Il est 8h20 dans cette école du 11e arrondissement de Paris. Les parents des tout-petits sont autorisés à accompagner leurs enfants dans les classes. Quelques larmes, mais aussi des retrouvailles et des sourires pour ses élèves de maternelle. Je pense qu'il est bien à l'école et qu'à la maison, il s'en irait. Il a retrouvé ses copains, donc non, non, a priori, pas de stress. Là, elle ne se décroche pas, mais j'espère que ça va aller mieux. Donc, quand on sera parti... Chers parents, chers parents, je vais vous inviter à prendre la sortie, s'il vous plaît. Ça ne va pas être facile, mais bon. Une rentrée 2010 particulière placée sous le signe des mouvements sociaux. Deux grèves sont prévues, lundi chez les enseignants, puis mardi dans le cadre de la journée pour les retraites. Des arrêts de travail plutôt bien perçus à l'école Alphonse-Baudin, où on est surtout préoccupé par les 16 000 professeurs stagiaires en France qui vont faire leur première rentrée sans formation pédagogique. C'est peut-être pas mal qu'il y ait un mouvement, effectivement, assez tôt cette année. Après, au niveau des familles, on les informera. L'idée, ce n'est pas du tout de se mettre à dos les parents. Je crois que les parents comprennent et n'ont pas non plus envie que leurs enfants soient face à une enseignante ou un enseignant qui ne maîtrise pas ou qui n'est pas à l'aise. Encore loin de ces préoccupations, les enfants s'attellent à la tâche. Et pour les tout-petits, des progrès sont encore à faire. Tu sais déjà comment tu es ? Oui. Tu peux me montrer ? 9, 10, 3. C'est presque ça. C'est presque ça.